France Inter, le 7-9 Bonjour Sophia Aram Bonjour Patrick, cher Arnaud Je ne sais pas si c'est parce que, quelque part, vous faites partie de la grande famille de Radio France mais je dois être sincère avec vous, plus qu'avec tout autre invité et puis Arnaud, vous savez que je vous aime beaucoup même si je pense que votre seul défaut, ce sont les lunettes de votre compagne Alors voilà, et tant pis si la question est un peu directe Dans la semaine qui a suivi le premier tour de la primaire Est-ce que vous n'auriez pas pris un peu le melon ? Une sorte de maxi-boulard, de melon de bourre ou de monte-bourrichon de la mort ? Oh là là, mais qu'est-ce que vous leur avez mis aux impétrants ! C'est à Martine Aubry et à François Hollande de faire entrer leur cohérence dans la mienne Alors, ça doit vouloir dire quelque chose, mais ça sent quand même un peu la monte-bourde de base Bon, vous savez, le genre de truc qui, après avoir énervé le futur possible président vous ouvre tout droit les portes du ministère des Sports A votre place, moi c'est quand même le moment que j'aurais choisi pour rester poli Bon, remarquez, vous aviez des circonstances atténuantes Quand on sait qu'en plus d'être le troisième homme de la gauche The third man of the left El tercero hombre de la izquierda Il y a 48,2% des Françaises qui déclarent que vous êtes l'homme politique avec qui elles préfèreraient passer la nuit C'est le genre de truc qui, à défaut d'autre chose, doit quand même sérieusement vous regonfler l'ego Alors, faut pas m'en vouloir, mon job, Arnaud, c'est de vous mettre en garde Parce que c'est pas le tout d'avoir une tête bien faite Faut-il encore qu'elle puisse un jour passer le perron de l'Elysée sans qu'on soit obligé de faire des travaux d'agrandissement Et puis, comme Audrey est un peu une sœur pour moi Il faut que je vous parle d'une question d'ordre familial J'aimerais vous rappeler, Arnaud, qu'un jour, lorsqu'on vous avait demandé si vous étiez prêt à vous effacer derrière la carrière d'Audrey Pulvar Vous aviez répondu Pourquoi pas, bien sûr Je ne vois pas pourquoi ce seraient toujours les femmes qui paieraient Les hommes aussi peuvent parfois avoir l'élégance de s'effacer En ce qui me concerne, tel n'est pas le cas puisque j'ai décidé de m'engager dans la primaire socialiste pour obtenir l'investiture Bon Arnaud, d'un côté vous êtes un homme de parole De l'autre, je crois qu'on peut affirmer sans prendre trop de risques quand ce qui concerne l'investiture socialiste, bon bah pour vous c'est plié Du coup je me disais, maintenant, il n'y a plus qu'à Pour terminer, il me reste à vous souhaiter un bon anniversaire en retard Et à vous rappeler qu'il faut y aller mollo avec les vieux Franchement, pour rajeunir l'Assemblée nationale, ça me semble aussi surprenant De vouloir refuser l'investiture aux vieux que de la féminiser en interdisant les hommes Même si, bien sûr, quand on voit Dumas, Chevènement, Mougeotte, Servier ou Guerlain On se dit qu'il est nécessaire de prendre sa retraite Avant de s'apercevoir que l'on n'est plus tout à fait étanche Sous-titrage Société Radio-Canada